L'exposition est née du fait que nous avons actuellement en dépôt du musée d'Alède dans les collections permanentes du musée la statue d'Ijgui-Marie qui a donc été trouvée par André Parrault le 23 janvier 1934. On connaissait Marie par d'autres sources anciennes comme la liste royale sumérienne qui disait que Marie avait été le dixième siège de la royauté après le déluge mais on ne savait pas où se situait la ville et donc le 23 janvier 1934 André Parrault a su que la ville de Marie se situait au tel hariri et que les découvertes qu'elle laissait augurer par ses premiers jours de travail étaient très importantes. Marie est importante parce qu'en réalité c'était dans l'antiquité un point de passage obligé sur l'Euphrate dans le transit des matières premières et Marie a fait toute sa richesse justement de ce commerce-là puisqu'elle servait de point de relais en quelque sorte sur des matières venant aussi bien d'Afghanistan que du golfe arabo-parsique ou encore de l'Anatolie. L'intérêt de la scénographie c'était de mettre en lumière ces objets qu'on a réunis au bout de 80 ans donc à la fois des objets patrimoniaux qu'on nous voit d'une manière esthétique et de les mettre en rapport avec des archives de particuliers notamment d'André Parrault de les contextualiser et de les rendre vivantes dans une histoire qui a existé et plus un passé qui paraît très loin et donc de les rendre dynamique. Quant aux statues qu'on y a trouvées, notamment les deux objets phares qui sont présentés dans l'exposition celles d'Ijlimari et celles d'Ulubanda et Bill, ce sont des statues qu'on n'a pas retrouvées dans le temple même c'est-à-dire qu'on les a retrouvées à l'extérieur de la structure bâtie du temple et vraisemblablement ce sont des pièces qui, avec d'autres, ont été à un moment de l'histoire du temple rejetées comme en signe d'exécration et donc enfouies dans ce qui devait être plutôt une place de commerce en dehors du temple les a terriblement bien protégées puisque lorsque la ville sera détruite plus tard toutes les statues qui étaient dans le temple seront elles aussi détruites. Donc le fait qu'elles aient été quelque part jetées à un certain moment de leur histoire les a préservées et c'est une ironie de l'histoire que de les voir justement ressurgir aujourd'hui. L'exposition insiste également sur le fait de la recherche continue qui s'est perpétuée pendant quasiment 80 ans hormis pendant la deuxième guerre mondiale bien entendu et qui aujourd'hui aussi, ces recherches permettent d'avoir une sorte de réinterprétation de choses que l'on croyait comme acquises et c'est ça aussi que le propos de l'exposition c'est-à-dire que montrer qu'au-delà de la découverte, il y a tout un travail qui sans cesse se perpétue pour aller toujours vers une connaissance un peu plus affinée de l'histoire et de la civilisation. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui s'est passé.